Salut les gars on se retrouve avec Maximilien Delval qui a fait top au championnat national français 2019. Max comment s'est passé ton tournoi ? Bah écoute ça s'est pas trop mal passé jour 1 même si j'étais pas non plus très serein avec le score de 5-2 mais j'ai gagné les trois du jour 2 du coup j'étais à 8-2 avant la dernière round donc plus trop de pression vu que je savais que le top était assuré. Au final j'ai fini 60e des rounds et j'ai malheureusement perdu en top 128 contre un joueur Salaman Great. Malheureusement ça s'est joué sur un lancé de dés puisque j'avais deux float gates et un bluff et j'ai activé ma float gate et il a acheté les twin twister il a lancé au dé pour la deuxième cible et il a touché la deuxième float gate et j'ai perdu. Yugiot un bon jeu de dés. C'est comme ça c'est le jeu faut l'accepter. Alors est-ce que tu veux nous expliquer rapidement comment sont déroulés tes match-up ou est-ce que tu veux passer directement à la decklist ? Bah grosso j'ai joué le format je m'y attendais. J'ai joué 3-4 salam, 3-4 orkust, un seul striker de mémoire et quelques rogues un pendule, un alter guest et aucun trou draco et heureusement car j'ai fait un choix difficile en side et j'aurais pu me faire pinir je vous montrerai et vous expliquer après pourquoi. Allez bah c'est parti alors. voilà. Du coup les monstres ça ne change toujours pas, j'innofe pas trop. Un dinamite, 3 ignis et 3 maiden. J'ai expliqué dans la précédente vidéo que border pour moi c'était une très mauvaise idée en main deck. sauf si on gagne énormément le dé. Ce que j'ai fait aujourd'hui donc je regrette quand même pas. Mais voilà c'est quand même, border est quand même très mauvaise en second. Contre striker c'est très nul aussi. On va pas prendre en compte le miroir match mais voilà je pense que border a sa place en side et c'est là où je l'ai mis. Donc 7 monstres. Ensuite je joue les diagrammes donc toujours au nombre de 5. Voilà c'est du classique, on va pas trop débattre dessus. Et les magies trombrako, c'est aussi classique. Ok. Alors au niveau de la drone engine, j'ai pas mal joué à 42 avant le CDF et je voulais absolument être à 40 et maximiser la consistance. Sans grande surprise, il y a toujours les 3 demise. Il y a toujours les 3 pots dualité. Il y a toujours les 2 pots des désirs. Alors toujours débat sur cette carte, il faut absolument la jouer. Il y a très peu de cartes sur lesquelles ça nous tue. À part quand on bannit trop de disciples par exemple ou trop d'apos. Mais à certains moments en fait, il y a que des ailleurs qui peuvent te sauver d'une situation. Donc c'est important de la jouer et puis c'est pas parce qu'on a dit d'ailleurs qu'il faut forcément l'activer. Parce que beaucoup de joueurs oublient. Upstart. Jouer à 39 c'est bien surtout dans des grands events. Et toujours mes 2 Strikes of the Monarch pour négater les Twin Twisters, Cosmic, qui sont main deck. Voir des Evenly main deck. J'ai vu quelques versions qui le jouent main deck, surtout les Strikers second. J'ai perdu contre un gars qui avait 2 Evenly dans sa main de départ. Du coup je me suis pris l'Evenly sur 6. C'est un petit peu triste que ça arrive mais bon on peut pas jouer autour de Evenly. Sinon on y arrive plus. Et ça fait piocher. Donc c'est toujours bien pour la consistance. Pour les Trou Draco, c'est très classique. Les 4 pièges Trou Draco. Rien à dire dessus. Et les Flute Gate, je suis passé à 7. Donc 1 Skill Drain. 3 Erupt. Et 3 et il ne peut y en avoir qu'un. Le Meta Call était clairement pour Salaman Great. J'en ai joué quelques-uns. Ça m'a beaucoup servi. Je l'ai pas mal pioché. Et les Erupt, c'est vraiment la meilleure carte du deck. Du coup j'ai voulu en jouer le maximum. J'aurais pu jouer order main deck. Vu que Striker est assez populaire. Mais j'ai préféré maximiser la consistance. Et jouer le order en side. Donc voilà pourquoi pas de order dans le main deck. Ok très bien. Pas d'extra deck. Du coup on va passer au side. Le side qui est un petit peu raciste. Vous allez le voir tout de suite. Donc les 3 boarders. Toujours très forts quand on est premier. Voilà. Et rien d'autre à dire. C'est vraiment la meilleure carte quand on start contre tout le format. Sauf contre Pendule et Striker. La déception du week-end. Les sphères de rats. L'idée c'est que je leur rentre que contre les decks combo. Comme Thunder et Pendule. Voire Crusadia. Mais le problème en fait c'est que sur ces decks là. On se rend compte la plupart du temps qu'ils nous laissent start. Ça fait plusieurs fois que ça m'arrive. Mais j'ai toujours peur qu'ils commencent. C'est que j'ai rien du tout pour le remonter. Et je vais finir par sérieusement envisager de les retirer tout court. Parce qu'elles ne m'ont pas du tout servi ces 3 slots que j'aurais pu améliorer. Qu'est-ce que tu aurais mis à la place de ces sphères de rats du coup ? C'est une très bonne question. J'aurais peut-être mis Rivalry que j'ai enlevé. Puisque je trouvais Rivalry pas nécessaire. Parce que c'était quoi qu'il arrive trop faible contre les decks à combo qui go premier. Mais comme il ne go jamais premier contre moi. Du coup à première vue comme ça à chaud j'aurais peut-être mis les Rivalry. Ok. Dans le même style les Heavenly. Incroyable contre Orcus. Vraiment s'il arbre pas la counter il se le prend. Il est pas bien du tout. On bannit les deux Fogblades. On peut bannir le terrain. On lui bannit tellement de ressources. Contre Salam je l'ai résolu aussi. Elle était pas mal. Et pareil. Même résolument avec Salam c'est qu'il nous laisse start. Et du coup c'est compliqué de se le faire contre Salam. Et pareil contre Striker qui nous laisse start aussi. Donc voilà. Elle m'a fait gagner contre Orcus. Donc je la laisserai avec le recul. Mais peut-être jouer d'autres cartes du coup contre le match up Salam et Striker. A voir. Je sais pas tout de suite. 3 Infinite. Alors c'est dans la même idée. C'est contre les combo deck. Donc pour Undul Thunder. Et contre Orcus et Salam. Mais comme je l'ai encore expliqué. Je sais que je me répète. Il y a plus d'un joueur sur deux Salam qui nous laisse commencer. Et du coup en top 128 j'avais anticipé ça. Et j'avais rentré mes 3 Borders main deck. Et aucune de ces cartes là. Et il m'a bien laissé commencer. J'ai open Borders mais il avait infinite dans son deck. Et il m'a infinite le Borders et il a pu jouer. Voilà. Aïe. Et pour commencer je voulais jouer des cartes de Tricheur. Donc le Hordeur. Merci Brandon. Il avait raison. C'est une carte qui vole des games. Et elle m'en a fait gagner une à elle toute seule. Mais c'est dangereux pour le time. Mais je pense que je la laisserai à l'avenir. Le jugement qui négate tous les problèmes du deck. Et la petite tech qui m'a fait gagner un match. C'est le Salam Scalding. Qui est un peu comme un jugement. Alors voilà. Quand t'open ça, bah t'es quand même très bien dans la game. Puisqu'il a quasiment aucun moyen de remonter. A part peut-être un reboot sur le Scalding. Mais bon. Ça m'est pas arrivé. Tu fais jugement derrière non ? Bien sûr. Ça m'arrive tout le temps. Non. Blague à part. C'est une carte qui était très bonne. Je l'ai pas beaucoup touchée. Vu qu'elle était x1. Mais je voulais absolument pas l'avoir x2. Du coup bah pour pas l'avoir x2, on n'en joue qu'une. Et ça arrive jamais. Ok. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as des shoutouts, des remerciements à faire ? Bah ouais. Je voulais remercier toute la team pour ce super événement. On a pu être tous ensemble. Donc c'était vraiment cool. On a encore deux en top, si je dis pas de bêtises à ce moment-là. Il y a Lucas et Brice. Donc du coup bah j'espère qu'ils vont pouvoir aller le plus loin possible. Et puis bah je vous dis rendez-vous au C2 et à la prochaine. Au plaisir Max. Salut. Ciao. Là ?